Notre deuxième chapitre de la partie consommation s'intitule « Structure et évolution de la consommation ». Les trois notions à expliquer sont la structure, le post-budgétaire et le coefficient budgétaire. On part de l'exemple du ménage fermé déjà vu. Cette fois-ci, nous allons déterminer la structure de sa consommation. Et c'est l'expression à définir. Comme on l'a déjà vu, les dépenses mensuelles du ménage fermé sont composées de l'alimentation, logement, habillement, culture et loisirs. Ce sont des groupes de dépenses. Nous avons là quatre groupes. Eh bien, ces groupes, on les appelle « post-budgétaire » ou « dépenses budgétaires » qui correspondent à la structure de la consommation de ce ménage. Autrement dit, la structure de la consommation est la répartition des dépenses d'un ménage par grand groupe de produits. On les appelle « post-budgétaire » ou bien « post-de-dépense ». Ce ménage fermé a combien de postes de consommation ou bien « post-budgétaire » ? Oui, quatre. Alimentation, logement, habillement, culture et loisirs. Mais attention, on n'a pas le même nombre de postes budgétaires pour tous les ménages. Ça peut être plus, ça peut être moins. Deuxième question, présenter la structure de consommation du ménage fermé sous forme de tableau en dirhams et en pourcentages. La première colonne pour les postes budgétaires ou de dépenses. La deuxième pour la valeur en dirhams. Et la troisième, le coefficient budgétaire, qui correspond au pourcentage de chaque poste dans la consommation totale. C'est le même principe, en fait, c'est le FI que nous avons déjà vu en statistique. On va calculer la valeur relative de chaque poste. Les postes budgétaires sont pour ce ménage, alimentation, logement, habillement et culture et loisirs. Et bien sûr, on calcule le total pour avoir la consommation totale. Pour l'alimentation, 1700 dirhams, logement, 3000, habillement, 1300, culture et loisirs, 500. Maintenant, le coefficient budgétaire, c'est-à-dire le pourcentage de chaque poste. Mais avant, nous avons besoin du total pour pouvoir calculer le coefficient budgétaire. En rappel, s'il vous plaît, la formule de calcul de la valeur relative en pourcentage. Donc, c'est chaque poste budgétaire divisé par le total, la partie divisé par l'ensemble. Bien sûr, on multiplie par 100 pour avoir la valeur en pourcentage, ou bien on laisse FI tout court. Alors, 1700 divisé par 6500 multiplié par 100, ça fait 26,15. Deuxième valeur, 3000 sur 6546,15 et ainsi de suite, 27,70. Le total, toujours 100%. Là, il y a une valeur soulignée que je vais vous demander de lire. Facile, n'est-ce pas? Eh bien, on corrige. Le ménage fermé consacre 26,15% de ses dépenses à l'alimentation. De ses 6500, Fermi consacre 26,15%. À quel poste? À l'alimentation. 20% à l'habillement et ainsi de suite. Donc, on peut la lire de cette façon comme on peut formuler autrement. Les dépenses alimentaires représentent 26,15% des dépenses du ménage fermé. Essayez s'il vous plaît de lire les autres valeurs des postes pour maîtriser la lecture du coefficient budgétaire. Je pense qu'on peut maintenant définir le coefficient budgétaire facilement. C'est la part d'un, oui, post-budgétaire. Dans la, très bien, consommation totale. La formule du calcul, comment on a fait? Oui. Montant d'un poste budgétaire divisé par le total de la consommation multiplié par 100. Notez bien que la somme de la totalité des coefficients budgétaires est, c'est-à-dire le total de ce coefficient peut être soit, 1 soit 100, c'est-à-dire, oui, quand on prend rien que le montant et le divise par la consommation, sans multiplication, là, on aura un total de 1. Et quand on multiplie par 100, ça va être 100%. C'est très simple. La notion suivante à expliquer est là où bien les propensions à consommer, c'est-à-dire les tendances à consommer. Il s'agit de calculer la part de la consommation dans le revenu disponible. On a déjà vu que le revenu disponible est soit consommé, soit épargné ou bien les deux à la fois. Donc, on essaie d'évaluer la part de cette consommation dans le revenu disponible. Un élément essentiel pour préciser la relation qui existe entre la consommation globale et le revenu global est d'étudier la part, ou bien la fraction, c'est la propension, du revenu qui est consacré à la consommation. La première propension à calculer est la propension moyenne à consommer. Notez PMCM majuscule, moyenne, ou bien C tout court. Exemple Calculez la part de la consommation dans le revenu du ménage fermé. Rappelons que le revenu disponible du ménage fermé était de 8000, dira, et sa consommation 6500. On essaie de calculer la part de cette consommation dans l'ensemble, c'est-à-dire dans le revenu. Donc, partie sur ensemble, ça fait 6500 divisé par 8000, on aura 0,81, ou bien si on multiplie par 100, ça va être 81%. Maintenant, lisez cette valeur, ce résultat, 81%. Oui, donc le ménage fermé consomme, ou bien dépense, 81% de son revenu disponible. Ou encore, le ménage fermé consacre 81% de son revenu disponible à la consommation. Qu'est-ce qu'une propension moyenne à consommer? Elle désigne la part du revenu consacrée à la consommation. Et la formule, comment on a fait? Très bien, donc, c'est la consommation divisé par le revenu. La deuxième propension à étudier est la propension marginale à consommer. Noté, PMC ou bien C'. Attention, le m ici est minuscule, qui correspond à marginal, à ne pas confondre avec moyenne. La notion marginale, son principe est déjà vue. Il y a toujours une différence. G1 moins G0. En mars, le revenu disponible du ménage fermé passe à 10 000 dirhams. Il était de combien? Très bien, 8 000 dirhams. Sa consommation est passée à 8 000 dirhams. Elle était de combien? 6 500. Bravo. Question. Calculez la part de l'augmentation du revenu affectée à l'augmentation de la consommation. Là, c'est la part d'une augmentation par rapport à une autre augmentation. Ça veut dire que nous allons calculer la variation de chaque élément du revenu disponible et de la consommation. Variation revenu égale 10 000 valeur actuelle moins 8 000 valeur précédente. Ça donne 2 000 dirhams. Même principe pour la consommation. 8 000 moins 6 500 égale 1 500 dirhams. Attention, ce n'est pas encore terminé. Il y a un autre travail à faire. Parce qu'on doit calculer la part de chaque augmentation. Alors, on va prendre la variation de la consommation divisé par la variation du revenu. 1 500 divisé par 2 000. On aura 0,75 au bien multiplié par 100. Ça donne 75%. Comment on va lire cette valeur ? Le ménage fermé consomme 75% de l'augmentation de son revenu. Clair ? Bien. Définition. Définition. La proportion marginale à consommer est la part du... Lisez toujours la suite pour pouvoir compléter. Oui. La part du revenu supplémentaire, c'est-à-dire l'augmentation du revenu, consacré à un supplément de consommation. Combien on a pris de ce revenu supplémentaire pour augmenter notre consommation ? Et on la note. PMC, bien sûr toujours M minuscule, OC prime, c'est la variation, la consommation sur la variation du revenu. Faites attention s'il vous plaît. On a commencé par la formule de la proportion moyenne. Consommation sur revenu. Pour passer à la proportion marginale, même formule, il suffit de mettre le signe variation. D'accord ? Remarque. Il ne faut pas confondre le montant de la consommation qui est une valeur absolue. On l'a déjà expliqué au début. Et la proportion qui est une valeur relative. Deuxième remarque. Un ménage X peut très bien avoir un niveau de consommation inférieur à celui d'un ménage Y. Et une proportion à consommer plus élevé. C'est-à-dire que le ménage X consomme moins que le ménage Y. Mais la consommation de X prend une part importante de son revenu par rapport à Y. La dernière notion à étudier est l'élasticité revenu noté E2R. Le terme élasticité en économie signifie la variation d'une grandeur provoquée par la variation d'une autre grandeur. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'influence d'une variation du revenu sur la consommation. Lorsque le revenu augmente, est-ce que ça va provoquer une augmentation ou bien une baisse de la consommation où il n'y a pas d'influence? Ou bien est-ce qu'ils vont augmenter au même rythme? On reprend notre exemple pour concrétiser cette notion. Toujours, ménage fermé. Nous avons vu deux périodes. La première, son revenu était de 8000 dirhams. La deuxième, 10 000 dirhams. Sa consommation, période 1, 6500. Période 2, 8000. Travail à faire. Calculer les taux de variation de la consommation et variation du revenu. Et ensuite, calculer le rapport du premier. Et taux au second. Calculer les taux de variation. La formule, on l'a déjà vue. C'est G1 moins G0 sur G0 fois 100. Les données du ménage fermé déjà vues. Pour la consommation, on va prendre 8000 de la période 2 moins 6500 de la période 1 divisé par 6500 de la période 1 fois 100. Ça donne 23,8%. Même formule pour le taux de variation du revenu. 10 000 de la période 2 moins 8000 de la période 1 sur 8000 fois 100. Résultat, 25%. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, justement, pour calculer E2R. C'est le taux de variation de la consommation divisé par le taux de variation du revenu. Nous allons lire les deux premiers résultats et E2R. Une augmentation du revenu de 25% de ce ménage correspond à un accroissement, c'est-à-dire une augmentation de sa consommation de 23,08% pendant la même période. Là, on peut constater que le revenu a augmenté plus vite que la consommation. Lecture 2, E2R. La consommation a augmenté proportionnellement moins que le revenu. Il suffit de prendre le résultat 0,9 pour dire que le revenu a augmenté plus vite que la consommation. Ou bien, ce que nous avons noté, la consommation a augmenté proportionnellement moins que le revenu, c'est-à-dire par rapport à l'augmentation du revenu. Définition de l'élasticité revenu E2R. C'est le degré de réaction d'un poste de dépense ou bien de la consommation en général à une variation du revenu. La formule que nous avons déjà appliquée, taux de variation de la consommation sur taux de variation du revenu. Notez bien que l'élasticité revenu est un simple coefficient multiplicateur, donc pas d'unité. L'élasticité revenu permet de classer les biens. Nous allons voir comment juste après. Lorsque le revenu augmente, tous les postes de consommation n'évoluent pas au même rythme, c'est-à-dire si le poste d'alimentation augmente de 10%, on n'aura pas forcément la même valeur pour les autres. L'habillement peut augmenter de 20% et ainsi de suite. Il existe également une élasticité prix qui mesure la sensibilité de la demande d'un produit à la variation de son prix. Ça permet de mesurer l'influence d'une augmentation ou bien baisse du prix sur la demande d'un produit. Ce qu'on va augmenter ou bien baisser la demande lorsque le prix augmente. Et la formule, élasticité prix égale taux de variation de la quantité demandée sur taux de variation du prix. La lecture de E2R diffère selon les résultats obtenus. Première possibilité, E2R inférieure à 0, c'est-à-dire négative. La consommation d'un bien diminue quand le revenu augmente. La part de ces biens dans le budget des ménages recule très rapidement avec l'élévation du niveau de vie. Il s'agit ici de biens, attention ici, nous avons inférieurs à 0. Donc on va les nommer biens inférieurs pour mémoriser la notion. Ce sont des biens généralement de qualité médiocre. On est obligé de les consommer quand on avait un faible revenu. Mais une fois on a une augmentation, automatiquement on va les abandonner au profit d'autres biens de qualité. Si leur utilisation est maintenue dans les situations de pauvreté ou de pénurie, elle est rapidement abandonnée dès que le revenu s'améliore. Deuxième résultat possible, E2R comprise entre 0 et 1. Une augmentation du revenu entraîne une augmentation moins que proportionnelle de la demande. C'est-à-dire lorsque le revenu augmente, par exemple de 20%, même la demande, la consommation va augmenter, mais à un taux inférieur à 20%. On trouve généralement dans cette catégorie les biens correspondants à la satisfaction des besoins élémentaires, habillement, logement, meubles et équipements ménagers. Ils sont dits biens normaux. Troisième résultat, E2R supérieur à 1. Une augmentation du revenu entraîne une augmentation plus que proportionnelle de la demande. Le revenu a augmenté de 20%, cette fois-ci la demande va augmenter de 30%, exemple. Donc ça va être plus élevé que celle du revenu. La part de ces biens dans le budget des ménages augmente avec l'élévation du niveau de vie. Ils sont dits, attention aux signes, supérieurs à 1, donc on les nommera biens supérieurs. On trouve dans cette catégorie des produits manufacturés de luxe et une part importante des services, santé, éducation, transport, communication et loisirs. Remarque, si maintenant E2R est égal à 0, ça veut dire que la variation du revenu n'a aucun effet sur la consommation, pas d'influence sur le niveau de la consommation. Si E2R est égal à 1, ça veut dire que la consommation évolue au même rythme que le revenu. Si le revenu augmente de 20%, la consommation augmentera de 20%. Donc 20 sur 20, ça donne un pas d'influence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.